et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la galaxy gate zeta beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo dessus pour savoir un petit peu les configs qu'il faut faire combien de temps ça prenait ce que c'est dur ou pas j'ai décidé de vous en faire une directement en live donc ce ne sera pas coupé ce sera vraiment le temps requis pour la faire du coup pour les deux configs une config suicide que vous allez mettre du coup sur une config vous mettez full laser sur les drones full générateur sur le vaisseau et une config tank donc full bouclier sur le vaisseau et full laser sur les drones donc vraiment deux full frappes on est vraiment galaxy gate on n'est pas là pour pour fight on a pour taper fort et rapidement alors les premières vagues vous allez voir que là on a trois petits infernables donc je peux décider soit d'attendre et de mettre le camis soit tout simplement de les taper alors qu'est ce qui est demandé pour cette gg ce qui est un niveau particulier pour pouvoir la passer non il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est le dévoreur à la fin et encore vous pouvez le passer assez facilement vous pouvez taper cette gg au x1 vous pouvez taper cette gg au x2 au x3 au x4 x4 x6 comme bon vous semble c'est pas très dur là moi je tape les infernables au laser vous pouvez très bien décider de les taper au rex donc le rex kamikaze est quand même quelque chose qui est proéminent dans le jeu quelque chose on a vraiment besoin comme je dis ceux qui ont déjà vu la vidéo sondage le rex c'est là où j'ai pas hésité direct j'ai mis que c'est quelque chose qui est très utile c'est quelque chose qui a été inventé pour moi c'est peut-être l'une des meilleures inventions du jeu d'avoir un petit compagnon comme ça à côté qui fait différentes choses à votre place c'est vraiment très très pratique donc vraiment pour toutes les gg que vous allez faire que ce soit pour la zeta pour l'alpha pour la bêta pour la gamma pour la kappa notamment alpha bêta gamma le rex est vraiment très 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 utile notamment le kamikaze surtout le level 3 pour rappel pour le kamikaze level 3 il faudra un rex minimum level 8 ou level 9 même level 9 plutôt level 9 donc c'est très important d'avoir d'avoir ce rex là comme vous voyez les premières vagues de la zeta c'est vraiment des petits infernales là j'ai tapé x4 on pourrait très bien comme je dis tous les regrouper et au mettre un coup de kami et puis les finir et finir en laser donc là on a les scrotters qui arrivent donc là je vous conseille de passer en config speed et vous allez voir que la vitesse à laquelle vous allez c'est tout simplement leur vitesse de déplacement voyez je suis à fond c'est vraiment leur vitesse de déplacement donc vous faites comme moi avec la souris et puis ça viendra ça viendra tout seul vous déplacer dans les coins vous déplacer comme vous voulez ils vous toucheront quasiment jamais pour moi la zeta c'est vraiment une des gg les plus simples à faire parce que vraiment vous prenez le mob là vous mettez oui il va pas vous taper vous faites comme ceci comme je suis en train de faire avec la souris hop et vraiment il vous tapera jamais c'est vraiment quelque chose qui est très très simple il ya rien à faire quasiment si ce n'est à reculer à se mettre toujours dans le sens où les npc vont monter ou si vous voulez laisser dans les coins vous laisser dans les coins moi je trouve que c'est une perte de une perte de temps mais vraiment ce qui est très important c'est aussi la papillon pouvez vous passer de toutes les formations pour faire des galaxy gates est vraiment la formation la plus utile pour moi dans les galaxy gates restera la papillon c'est la plus utile c'est vraiment celle là si vous avez investi au départ quand vous commencez que vous faites beaucoup de galaxy gates ou que vous voulez faire beaucoup de galaxy gates ce sera vraiment la papillon qui dominera à mon goût ce sera là celle qui sera la plus utile voyez à la vitesse où on dégomme les infernales après je suis x4 là mais vraiment là les scratchers vous les prenez vous les remontez comme je suis en train de faire et vous t'apprend jamais 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 tous les npc lorsque vous êtes en full speed sur le vaisseau raffiné prom il ne vous t'apprend jamais je peux enlever le surgeon je peux prendre un autre vaisseau qui n'a pas un générateur de plus ça changera rien ils ne le taperont pas non plus vraiment voilà vous les remontez dans les coins comme je suis en train de faire pareil vous lockez l'infernal vous remontez c'est ça va vraiment tout seul c'est vraiment une gg qui coule de source et qui est vraiment très rentable comme vous avez dû le voir 50 clés de butin sans l'eau que faille c'est vraiment pas négligeable pour ceux qui débutent c'est vraiment l'âge et la cave de concentré en plus ceux qui en ont pas vous allez obtenir des abogues donc ce qui est vraiment aussi très intéressant à votre point de vue d'obtenir ces designs de drones et d'un drone hercules c'est aussi intéressant mais moins intéressant je trouve c'est parce que vous allez avoir le plus besoin les trois quarts des vossaux que vous trouverez hormis ceux qui font du fight utilisent beaucoup les abogues c'est vraiment qui est général sur 70% des vaisseaux je dirais il y en a pas mal qui ont qui ont que les abogues ou certains hercules sur la speed et abogues sur la tank ça c'est encore autre chose c'est vraiment quand vous avez la capacité de faire les gg à la suite et si vous devez vous concentrer sur quelque chose c'est vraiment sur la zeta vous n'avez pas besoin de commencer par alpha beta gamma commencer directement par la zeta sera vraiment la chose la plus utile je le dis beaucoup mais vraiment pour moi plus utile dans le jeu point de recherche clé de butin zeta parce que la zeta vous apporte tout en fait les clés et log files donc c'est vraiment un combiné de tout et quand il ya le double g vous pouvez venir de design drone avoc c'est tout bénef c'est une gg qui n'est pas dur à faire certes qui peut prendre du temps lorsque vous n'êtes pas full je peux le concevoir mais comme vous voyez les npc ne vous tape pas si vous voulez tourner comme il faut mais même pas besoin de les tourner là c'est parce que d'habitude vous tourner autour de l' npc mais non là vous avez juste à les ramener vous lockez et vous ramenez ça va tout seul vous faites des petits arrière-tours comme je fais avec la souris là on est bien en config explic vous voyez c'est un 52 de vitesse mais il n'y a vraiment rien à faire ils ne me toucheront jamais donc je ne perdrai quasiment pas de vie si je fais pas le con si je m'arrête je perdrai de la vie mais si je fais pas le con voilà on perd vraiment rien et ça c'est très très appréciable c'est vraiment une gg où vous posez le cerveau et vous faites les mêmes mouvements voilà c'est pas c'est pas une gg dur c'est pas comme la keeper où c'est chiant à faire ou la chronos aussi qui peut être un peu chiante chiante à faire la zeta c'est la gg où tu poses le cerveau bon il ya encore pire il ya la hadès bien sûr lorsque vous êtes en groupe la hadès vous posez le cerveau aussi mais là vraiment la zeta c'est pas comme sur certains jeux enfin c'est comme sur certains jeux vous dites il ya ce personnage où tu roules ta tête sur le clavier tu gagneras quand même le fight là c'est pareil tu peux vraiment être très nul au jeu ça demande pas beaucoup de techniques il n'y a pas de deux mobs qui sont chiants il n'y a pas de réflexion à avoir c'est vraiment bon sauf le dévoreur à la fin vous le verrez il faut pas le taper quand il a un bouclier autour de lui mais ça c'est je pense que tout le monde l'a tout le monde l'a compris mais sinon que ce soit les scroachers que ce soit les melters qu'on va voir juste après jamais ils ne vous taperont absolument jamais c'est ça qui fait la force de la zeta je sais pas pourquoi elle n'est pas tant apprécié que ça après c'est vrai que bon quand il ya le double g vous pouvez gagner jusqu'à 600 mille honneurs vous va pourrait quand même gagner pas mal ce qui est ça reste quand même très intéressant autant qu'une adès certains diront ouais mais c'est plus long je peux vous l'accorder ça peut être plus long de faire une zeta qu'une adès mais vous avez c'est l'offre et ses clés de butin supplémentaires comme après l'adès c'est vrai que vous avez de la chance d'obtenir deux lf4 à la suite ça dépend mais je pense que l'adès pour trouver un groupe faut déjà avoir des lf4 donc quand vous les obtenez ça vous servira plus à rien avant de tomber sur un groupe vraiment vraiment sympa qui arrive qui prennent des gens juste avec le camille level 3 mais en général les gens veulent quand même des personnes qui soient raffinées ses proms et aux x4 donc ça risque d'être très très dur très très dur pour vous de trouver ça donc vraiment focussez vous sur la zeta faites vos quêtes de départ investissez l'uridium dans les clés de butin lorsque vous avez la capacité de faire des états vous investissez l'uridium dans les états vous attendez bien que les clics soit en réduction bien sûr vous n'allez pas cliquer lorsque il n'y a pas de réduction serait complètement je dirais je pas dire débile pour être méchant mais ainsi ce serait con après si vous avez des énergies supplémentaires bien sûr qu'on peut les investir ça ne change rien lorsqu'il ya des réductions les énergies supplémentaires ça bouge pas donc voilà vraiment pour vous dire tout ce qu'il faut savoir sur cet état en moyenne le temps pour la faire bon là comme je suis x4 affiné prom je vais dire qu'il faudrait quoi 20 minutes pour la faire à peu près ça dépend si on gère juste après mais globalement si vous êtes full élève 3 au x2 x3 il va peut-être vous falloir eu trois quarts d'heure une heure à peu près je pense trois quarts d'heure après il y en a qui la font totalement tout au camille c'est une autre façon de faire c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup c'est vrai que tourner en rond et attendre que le camille fasse le job c'est bien parce que ça fait économie de munitions on va pas se le cacher c'est vrai que c'est cool en soit c'est plutôt agréable moi je trouve ça chiant quand vous attendez que tous les npc soient là pour pouvoir mettre le camille à vous tourner en rond et vous faites chier en fait bon vous êtes bien obligé de le faire pour l'alpha bêta gamma au niveau des cristallins ciblonites et protégites mais bon c'est je vous avoue qu'il ya plus fun je préfère honnêtement taper les les cristallons les dévots les ciblons c'est quelque chose que je déteste taper aussi parce que c'est tellement long et moche que c'est très lent en plus donc c'est pareil un ciblon ne peut jamais vous toucher c'est un peu là comme comme tous les npc de la zeta voyez qu'on a toujours de la vie jaune 189 355 ça va quasiment quasiment pas bouger si ce n'est les premiers coups comprends au début voilà les 2000 que vous allez prendre là lorsque le npc va venir sur vous et après c'est totalement fini quoi c'est juste quand vous allez le ok voilà lui doit me mettre un 4000 et voilà après vous le ok vous l'emmenez dans le coin vous voulez si vous faites vraiment les petits allers-retours comme je fais clac c'est vraiment beaucoup de beaucoup bouger le poignet alors la souris vous restez bien enfoncé le clic gauche enfoncé vous relâchez uniquement pour pour attaquer vous n'avez pas besoin de faire des clics comme ça vous restez la souris enfoncé puis vous dirigez votre votre souris ça se passera ça se passera tout aussi bien en plus ça économisera je pense la durée de vie de votre souris parce qu'il est vrai que bon quand vous cherchez des gens des fois vous êtes en train de cliquer comme ça là ça sert à rien vous pouvez tout simplement vous déplacer en restant appuyer voilà pour ceux qui ne savaient pas c'est possible alors là comme vous voyez ils sont quasiment dans le coin je les réattire un petit peu sur la droite même si je n'optimise pas le temps là parce que je les tape pas et derrière je me remets du coup en position où je me dirigerai vers le coin comme ça ils vont pas se foutre dans le coin ils péteront bien avant d'arriver dedans c'est bien plus pratique je trouve mettre dans les coins c'est très risqué pourquoi une panne de courant le jeu qui plante ou autre et bien vous ne serez pas assuré les npc vont rip hop c'est à dire que même si vous les avez tous mis dans les coins lorsque le jeu va planter ok un redémarrage serveur vous avez une coupure de courant chez vous et que le jeu vous déco et vous allez retourner à la base et puis comme un connard qu'est ce qui va se passer vous allez devoir vous retaper toute la vague donc tout ce que vous aurez fait n'aura servi à rien donc voilà ça m'est déjà arrivé à l'époque sur le france 1 quand il y avait la galaxy gate gamma qui était sorti et que à l'époque il fallait trois heures pour faire du cristallon gamma aux x1 et qu'il ya eu un orage chez moi et qu'à minuit ou un le quart le pc est mort et plus de connexion internet plus rien vous reconnecter vous avez tout à refaire ce que vous avez tous les cristallons dans les coins donc là maintenant je le fais par acquis d'expérience après je sais que au vu du vaisseau que j'ai actuellement moi ça me gênerait pas de refaire la vague mais je pense que je me mets à votre à votre niveau et ça peut être très chiant pour des gens qui ont investi du x3 ou autre de devoir faire tous les npc donc vraiment prenez le temps de bien finir ces npc sauf bien sûr vous voyez dans les galaxy gate traditionnelle donc pour les cristallins cible une protégée là vous allez tout faire aux camis bon s'il ya une coupure de courant ou autres et qui sont dans les coins c'est pas très très grave n'allez pas vous amuser à les taper un par un dire qu'à l'époque quand il n'y avait pas le camis il est vrai que tout le monde tapait les cristallins les symboliques tu me rappelles encore à la main quand il y avait 80 à taper la main c'était long aussi maintenant il ya vraiment le camis qui facilite facilite grandement la vie c'est très très appréciable donc on a la vague melter c'est pas très dur non plus c'est vraiment que des melter qui pop en plus ça rapporte pas mal d'exp et 60 mille 14 points d'honneur 400 mille crédit 256 mille uridium c'est aussi une gg qui rapporte pas mal de crédit donc voilà c'est pas la gg la plus rentable niveau crédit mais c'est une des gg qui reste un ratio plutôt plutôt correct toujours appréciable et on les enchaîne comme ceci c'est rapide on pourrait peut-être en faire une aux x1 pour voir après je suis au pro mais je suis fou les f4 mais je pense que vous mettez vous mettez quatre fois plus de temps ce qui est logique et vous en tapant du 3000 4000 vous allez mettre une minute par melter peut-être ça ça c'est quand même correct après si vous avez un règle pour aussi le mettre en mode protection ça vous ça ça vous devoir hop on enchaîne à quand vous allez aussi vite que le temps de rip hop quasiment c'est que vous êtes plutôt bien dans les les timings du jeu j'ai pas tenté le record encore dans cet état je pense quand le compte sera avec le calibre à 100% les dommages laser double boost raffiné ses proms on tentera quelques petits records 7 g parce qu'à force je la connais absolument par coeur je pense qu'il y a moyen de pick up un petit un petit temps là dessus les deux qui seront là encore bien on attaquer les devoreurs si ma mémoire est bonne il y aura peut-être encore une vague de melter peut-être encore une vague de melter on va bien voir hop tac et je pense que ceci le dernier de cette vague magnifique hop le petit portail minimum raffinez vous prom quand même si vous pouvez vous pouvez aussi le faire au promettide si vous le souhaitez si vous avez que ça et bien faites le promettide mais promérium voilà vous faites comme moi vous envoyez votre promérium avant d'aller vous coucher vous envoyez le premier promérium vous repartez le soir vous l'envoyez quand vous jouez vous envoyez du premier à chaque fois que vous pouvez que c'est disponible ça mange pas de pain c'est pas dur c'est gratuit si vous avez un citadel vous mettez l'élargisseur de soute et vous pourrez en envoyer jusqu'à 9000 en étant premium donc c'est plutôt c'est plutôt cool c'est pas très dur donc on a encore une vague de melter et après cette vague de belter on attaquera du coup le premier dévoreur moi je pense ça je vais mettre à peu près 25 minutes pour la faire étant x4 simple boost et promérium donc ça va sachant qu'on fait encore un petit peu de miss un peu moins ça reste ça reste correct ça c'est correct 25 minutes vous faites ça pendant 12 heures de la journée ça vous fait quasiment 2 gg et demi par heure 2 gg et demi par heure sur 12 heures ça vous fait 20 25 26 25 26 états à la journée donc déjà ça fait 2600 log file donc ça reste quand même plutôt correct ça reste plutôt correct les 60.000 x4 lorsque à moi à mon niveau je les bouffe pas donc la gg est rentable là dessus à ce niveau là au niveau x4 donc on était à 2 millions 8 on a 2 millions 784 milles à chaque on en obtient 60.000 x4 donc ouais c'est plus que c'est plus que rentable qui va pas nous en rester beaucoup les vagues sont quasiment toutes passées et là c'est que ça voyez on se fait pas toucher on a toujours de la vie supplémentaire ça a bougé un peu mais c'est pas c'est pas ouf on n'a pas eu besoin de s'arrêter pour pour bouger dans la gg pour se réparer ni rien alors si vous gérez bien vous n'avez jamais besoin de vous réparer jamais 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 besoin comme vous voyez on reste toujours à distance et même quand ils ont dans les coins ils nous tapent pas puis après c'est que du 4000 c'est pas non plus quelque chose de très très impressionnant très imposant à contrario la capa vous avez un moment où il ya des boss leur d'acéum et tout à faire avec des protégites c'est vrai quand vous n'avez pas le vaisseau ça risque d'être un peu compliqué vous avez le boss cucurbia vous avez le ravageur à la fin fin le convic non c'est pas un convic c'est un centurie falcon on va y arriver le centurie c'est vrai que bon ça dépend du vaisseau que vous avez mais vous risquez peut-être un peu plus de galérer la zeta c'est c'est pour ça que je vous dis que c'est la plus rentable parce que tout le monde peut la faire absolument tout le monde je dirais que même en phoenix on peut la faire phoenix bon avec des drones et puis fouler l'f4 mais vous pouvez la faire en phoenix vous prenez tellement peu de dégâts que ça reste ça reste plutôt plutôt correct donc là on a fini la vague de melter après cette vague de melter du coup là on va enchaîner avec le premier dévoreur premier dévoreur qui aura que des infernales autour de lui donc ça va pas être très dur derrière on enchaînera le deuxième dévoreur on voit et on a 17 minutes 18 à peu près le temps de pop on va finir le dévoreur je pense on sera 19 derrière on enchaînera 24 on va mettre du x6 un peu pour pour éviter de se taper les vagues ciblonite et tout au dernier dévoreur ce que vous pouvez tuer si vous tuez le dévoreur avant et bien vous tapez pas les vagues après ça vous de voir si vous voulez l'xp si vous voulez pas de l'xp et il ya moyen de ne pas taper des vagues donc c'est plutôt plutôt pas mal aussi pour ceux qui ne savaient pas après il ya une légende qui court que si vous tapez x3 durant toute la gg vous obtiendrez forcément des designs drones avoc etc etc ça j'y crois pas trop personnellement j'y crois pas donc après chacun son avis mais voilà vous avez vu là il n'y avait pas beaucoup d'infernal ça n'a pas été très dur de taper ce dévoreur pareil qu'est ce que vous faites vous tourner autour il vous touchera absolument jamais donc voilà vous faites comme si vous ayez un npc classique comme si vous avez un cristallon je sais pas un lordachium boss lordachium exactement pareil je vais pas vous dire de boss cristallon et du beurre cristallon parce que leur portée est plus grande mais c'est vraiment pas dur quoi c'est ça ça coule de source ça coule vraiment de source c'est en plus c'est une bonne gg pour apprendre pour pour avoir la patience pour apprendre à tourner tout ça peut être ça peut être plutôt sympa parce qu'après quand vous allez devoir vous frotter à la delta où il ya des boss lordachium des protégeistes la kappa c'est pareil la gamma où il faudra faire les cristallons c'est un peu plus un peu plus pêcheux faudra voir alors faudra voir mais là la zeta comme vous voyez c'est le dévoreur on l'a tapé de a à z n'a pas pris un seul coup absolument zéro coup pris par le par le dévoreur et puis là il remonte dans le coin on voit la même vitesse que lui seulement on est devant et puis qu'est ce qui se passe on prend zéro coup et puis va mourir tout simplement et voilà le premier dévoreur fait on voyait 19 minutes 15 on a fini vraiment pas dur vraiment vraiment pas dur là le prochain dévoreur on va le faire avec du x6 juste pour pas que ça dure trop longtemps pour la vidéo mais comme ça ça va me permettre de sauter la vague cible unité cristallin je pense à mon avis donc ce sera appréciable aussi ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi ainsi vous souhaitez chez vous vous pouvez pouvez faire ça si vous avez les capacités alors il faut quand même être full et f4 je pense raffiner prom minimum pour pouvoir pouvoir le faire et le premier dévoreur qu'est ce qu'il emmène le premier dévoreur il emmène juste deux infernal voilà vous en a tapé un vous prenez le deuxième boule tapé j'ai pris l'optimis et derrière boum le dévoreur on attend qu'il ait plus de bouclier et puis on l'avoine tout simplement alors les boucliers reviennent assez rapidement lorsque lorsque vous tapez les infernal plus vous allez loin dans les mobs du dévoreur plus ça va être un temps de repop de son bouclier long là on est au scrotcher pareil c'est pas dur vous tourner autour et puis vous t'apprend pas parce qu'ils vont la même vitesse que le dévoreur en fait donc qu'ils n'ont pas leur portée à eux ils ont la portée du dévoreur encore une fois tourner autour vous êtes plutôt plutôt safe à vous enloquer un et c'est reparti on retourne dans l'autre sens voyez que c'est pas sorcier c'est pas quelque chose qui demande beaucoup beaucoup de choses de folie alors même si vous avez une mauvaise connexion même si vous avez des quelques petits lags avec le pc tout la zeta reste faisable c'est même si vous faites une erreur vous n'allez pas mourir comme ça du jour au lendemain il ya quand même un petit temps vous avez au moins 10 secondes je pense avant de perdre toute votre vie donc ça reste plutôt plutôt correct bon sauf si vous êtes au hubert alain va peut-être prendre un peu plus de dégâts mais ça reste si vous avez un bouclier ça reste honnête ça reste vraiment vraiment honnête alors peut aussi faire la g si vous le souhaitez en sur une speed full laser et une speed full bouclier si vous le souhaitez pour pour mettre les camis pour avoir pour pouvoir vous réparer ou autre mais moi je vous conseille quand même quand même une tank après vous voyez que je me serais pas servi de la tank du tout à mon niveau durant tout le jeu je pourrais m'en servir là pour pouvoir mettre le camis prochainement mais je vois pas je vois pas l'intérêt donc là le bouclier fini tac on enchaîne malheureusement on a fait des petits miss un les petits miss qui m'aident pas bien on vérifie bien là les prochaines pc vont sortir donc c'est les strunners on sait que ça va passer bouclier on se focus directement là dessus bon là je prends un peu des risques parce que je m'en fous un peu là je pourrais clairement claquer le camis si je le souhaitais on va le garder pour les lord akia mais si vraiment je le voulais je la crée un camis là dedans comme ça il me resterait plus que les uber strunner elite à faire qui eux ne pète pas avec un camis bien sûr qui sont juste un peu plus long à faire mais ça reste ça reste correct aussi hop on chope lui lui et le dernier strunner derrière on reloque le dévoreur et on enchaîne vraiment arrivé lui mettre le plus de dégâts pour vraiment arriver je sais pas si on va arriver à passer cette phase je pense que oui peut-être c'est assez long quand même la phase entre strunner et lord akia là on peut plus on va mettre un un camis là hop on laisse nous taper on attend que tout est autour et hop on pose le camis tac il a plus de bouclier on enchaîne ouais c'est vraiment que ça après moi je me laisse normal vous passer sur la sur la tank pour éviter de prendre les masses dégâts sur votre sur votre papillon hop là c'est pareil on va faire pareil au niveau des simon on va attendre alors vous faites ceci passer sur l'autre configuration comme ça vous prenez pas de dégâts au niveau je m'embête pas trop et vous passez sur la tank ou sur votre deuxième speed et hop comme ça vous êtes sûr de pas prendre trop de dégâts donc là le dévoreur va venir on va mettre le camis pour les et vers saillons on sait que c'est les vers saillons qui va nous rester automatiquement il reste toujours parce que même après un camis fleur mettre des coups et là hop est ce que ça va passer je pense pas que ça passe je pense qu'on va être quand même obligé de se taper les les vers ciblonites je pense pas qu'on puisse finir le dévoreur comme ça ouais on est obligé de se taper les ciblonites à mon niveau encore je pense que je serai aussi prom j'aurais pas besoin de les taper c'est comme double boost non mais simple booster aux proms et pas encore les drones d'améliorer ni les lf les lf4 n'est obligé de faire ça mais néanmoins on sait qu'on va pas se taper la vague des huber cristalins donc ça c'est plutôt plutôt cool même si c'est pas très dur c'est toujours pareil voyez les npc vont la vitesse du dévoreur tourne autour et on a une beurse ciblonite en loc alors à autre chose les quêtes ne fonctionne pas dans la dans la zeta parce que je vois des gens qui vont dire c'est pas mal je peux la farme puis en même temps je prends une quête pour faire des huber ça marche pas il n'y a que en adès que des quêtes huber ciblon huber ciblon huber lord d'accom huber cristallon compte pareil pour les ciblons les boss ciblons etc chaque npc en adès compte dans les quêtes c'est bien la seule galaxy gay toutes les autres ça ne compte pas sauf les quêtes spéciales qui sont demandées de faire dans la epsilon parce qu'il ya des quêtes pour la epsilon qui vous rapporte aussi pas mal de d'xp 84 millions 80 millions si je ne dis pas de bêtises voilà qui sinon les autres gg les npc sont indépendants et ne décomptent pas pour vos quêtes au moins vous le saurez plus que le petit ciblonite et puis on va être dans les temps ça va être ça à peu près on va mettre 25 minutes pour faire cette zeta sans pression hop puis là je pense qu'on l'avoine ça va être tout simplement terminé et puis cette fois ci je ne ferai pas le débile je vais mettre la formation hop honneur pas comme j'ai fait dans la vidéo vous avez dû voir pour le double gg où j'avais complètement oublié la petite formation honneur qui fait du bien on peut mettre le rex aussi pour récupérer le mucosome etc donc on a reçu voyez deux dizaines de drones avoc 50 mille munitions 544 mille point d'honneur 35 mille uridium donc ouais on avait 2800 x4 on a 2820 vous voyez on a obtenu sur les 50000 x4 obtenu on a utilisé 30000 en fait tout simplement donc ce qui reste vraiment vraiment correct voilà du coup pour ce qui est cette vidéo de la galaxy gates et à si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires j'aimerais merci à vous de regarder cette vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao